Et je pense qu'avec un public, ça aurait été différent. Comment ça allait mieux ici ? J'ai encore rendez-vous vendredi le 14 avec le chirurgien. J'espère que ce sera le dernier rendez-vous. C'est vraiment pour voir quand est-ce que je pourrais vraiment reprendre et tout ça. Mais ici, le dernier rendez-vous, c'était la semaine passée. Tout était bien. Il a enlevé les derniers fils qui restaient. Il a déjà commencé à tout bien remettre convenablement. J'espère pouvoir reprendre la course et un peu toucher le ballon très prochainement. Sinon, on n'a pas vraiment d'idée de la saison, mais je pense que ça ne devrait pas être très long. Ici, j'avais aussi fait un peu de vélo et toujours essayer de rester en mouvement le plus possible. C'est compliqué, mais bon, il n'y a pas le choix. Je sais que la reprise de la course sera plus compliquée que les vacances précédentes ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'était quelque chose dans quoi je devais passer, à mon avis. J'ai encore parlé avec lui il y a deux ou trois jours. Il m'a envoyé tout un programme pour quand je pouvais recommencer la course. Et après, il m'a donné tous les exercices pour le haut, la mobilité, tout ça. Donc, il y a un suivi vraiment de son côté. Je suis resté en Belgique parce que je ne savais pas quand est-ce que vraiment je devrais retourner chez le chirurgien, etc. Donc, je ne préférais pas prendre de risque. Au moins, tous mes rendez-vous, ils sont à l'heure qu'ils doivent être. Après, on verra vendredi, qu'est-ce qu'il va me dire exactement. Et de là, peut-être, pourquoi ne pas partir cinq jours ou une semaine. C'est un nouveau club pour moi. Donc, il a fallu un peu de temps pour m'adapter. Mais j'ai très bien été accueilli. Donc, c'est aussi quelque chose de chouette pour moi. À part au niveau du collectif, on a été dans une saison un peu moins bonne. Mais sinon, pour tout le reste, tout était bien. Cette place, c'était vraiment inattendu. Donc, j'ai vraiment joué les trois vraiment bons matchs que j'ai pu faire à cette place. C'est une place où je n'avais pas vraiment de consignes ou quoi que ce soit. Parce qu'à savoir que c'est quand même une place où il faut être du métier pour bien la connaître. Du coup, quand tu joues un peu dans l'inattendu comme ça, tu joues au feeling. Donc, ça se passe toujours bien. Et après, le coach, je pense qu'il m'a vraiment vu comme un bag. Du coup, il me donnait toutes les consignes. Donc, du coup, avec les consignes du bac droit, c'est une place qui est un peu plus compliquée pour moi. Après, maintenant, quand il me laissait un peu jouer au feeling et que ça s'est très, très bien passé, c'est une place que j'appréciais beaucoup. Premièrement, de revenir au plus vite au sein de l'équipe, de pouvoir reprendre avec le groupe et ensuite, aligner le plus de matchs et de résultats possibles. J'espère jouer beaucoup plus haut dans le tableau que cette saison et de jouer avec beaucoup moins de pression qu'on a eue la saison dernière. Après, l'année passée, on avait un groupe avec beaucoup de qualités, je pense. Mais on s'est très vite mis dans le bas du classement. On n'a jamais vraiment su se libérer. Et c'est ça qui a fait qu'on n'a pas su, je pense, développer toutes les qualités qu'il y avait dans le groupe parce qu'on jouait beaucoup avec la pression qu'il y avait derrière au niveau du classement, etc. C'est une saison un peu spéciale. Je pense qu'on a pu le voir. Une fois qu'on encaissait un goal ou qu'on était pris par le dessus de un ou deux goals d'écart, on avait du mal à relever la tête. Et je pense qu'avec un public, ça aurait été différent. Le message, il est simple. On a absolument besoin d'eux et de leur soutien pour faire des résultats la saison prochaine. Le plus possible.